Bruno Mika, bonjour. Aujourd'hui c'est un moment de fête. C'est la fin du WinBIB, des full-timers. Alors c'est quoi un peu ce concept de Build Your Business ? Peut-être Bruno ? Build Your Business, c'est un cours pour les entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs qui sont déjà en service ou ceux qui rêvent de devenir entrepreneur. Donc c'est la première fois qu'on lance ce cours à Maurice. Donc c'était un projet pilote et on a eu le financement de Microsoft, heureusement. Et ça s'est fait à travers une ONG qui s'appelle Win Women in Networking. Qu'est-ce que ces entrepreneurs, hommes et femmes, ont appris Mika ? Je crois que là, une des plus grandes choses qu'ils ont appris, c'est que tout le monde est venu ici avec Mika Adia. Il y a toujours beaucoup de craintes ou des fois trop de valorisation par rapport à l'idée. On croit que l'idée est trop top. Personne ne peut pas tout casser l'idée. Et ils ont bien compris que le Bika Adia must absolutely come from anointment needs. S'il n'y a pas anointment needs, l'idée déjà va avoir marge. Maintenant, déjà d'avoir une idée, ce n'est pas suffisant. Il y a tout l'aspect où on utilise souvent ces termes, c'est déshabiller l'idée, aller tester pour voir sa marche, retourner, retravailler, travailler, travailler constamment. Quand vous dites un unmet needs, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'entrepreneuriat ? C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose de la même façon, mais j'apporte une petite touche, peut-être on dit la petite touche personnelle. C'est ça qui différencie le produit dans une gamme de produits ? Pas forcément. Si une personne ramène le même produit, donc une personne ramène un téléphone portable, il va juste rajouter deux applications. C'est un added with added values. Ce n'est pas quelque chose de différent, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, un du monde qui vient avec un produit, un service qui n'existe pas, mais qui a en même besoin. Là, c'est vraiment, bah déjà, toute une recherche qui a été faite à l'arrière, aller voir, toucher les clients potentiels, collecter des données. Et ça, je crois que c'est bien compris ça. Le unmet need vient surtout d'avoir été aller voir les gens, parler aux gens, parler aux personnes potentielles, faire ses services adéquats, étudier le marché. Et à la fin du sujet, ouais, effectivement, l'idée touche quelque chose qui n'est pas à mettre actuellement. Il faut aller également, peut-être. Mais quels sont les outils que vous leur avez donnés ? Alors, un des outils, quand on parle d'entrepreneur, c'est business plan. Mais, ce qui est intéressant sur ce cours de BYUB, qui était sur 14 modules, c'est qu'on a introduit la notion de business plan, mais pas d'un coup. C'était graduel. Parce que dans un business plan, d'abord, on parle de mission, vision, les values, le SWOT. Et puis, il y a le marketing, le marketing plan. En fait, la session de marketing était une des sessions les plus intéressantes. Il y a aussi, on a parlé d'entrevues, donc des techniques, si demain, l'entrepreneur doit recruter des gens. Et ce qu'on a vu, c'est qu'avant même de faire l'interview, il y a le job profile, il y a le adverte que l'on met. Et il y a eu énormément de partage aussi, je crois que c'est ça qui a été très intéressant. En fait, le BYUB, c'est un cours qui est conçu par une ONG américaine, IYF, International New Foundation. Mais nous avons utilisé le contenu, tous les participants ont eu un DVD, mais nous avons ajouté beaucoup de notre propre expérience, de notre expérience de nous-mêmes comme entrepreneurs. Et je trouve qu'Éméga et moi, on a une boîte ensemble, mais on a aussi toute une expérience passée comme formateur, entrepreneur. J'ai étudié, on a été étudié dans le signal management, donc on a beaucoup partagé de cela. Et les participants, eux aussi, ont apporté leur propre expérience. Mais est-ce qu'au sein de Business Magic, vous appliquez ce que vous enseignez? Bonne question. Bien, aujourd'hui, on a l'occasion de faire une petite présentation et de montrer qu'il y a une mission, une vision, une amane-valeur, d'un logo qui a une réflexion derrière, et ça c'est qu'une session qui nous tient à côté de dire comme ça, mais un logo, il nous a raconté des histoires, il nous a raconté un peu des histoires. Donc, oui, on applique plusieurs des principes qui nous vont partager, parce que plusieurs participants, ils nous ont dit comme ça, qui, dans le cours, on recevait beaucoup de life lessons, parce qu'ils nous partagent beaucoup, ce qu'ils nous ont pensé, bonne valeur, bonne expérience, et comment dit qu'un océan de dire aujourd'hui, c'est qu'ils nous ont pas une cause d'une réussite, une cause aussi bonne failure, parce qu'il y a attention, étant d'entrepreneur, c'est un gros risque. Et un business partner, c'est super, ça marche bien, mais ça peut être catastrophique, et d'ailleurs, parmi nous, c'est là qu'il passe probablement une situation très difficile, que je ne peux même perdiser le business. Donc, pourquoi c'était, pour les participants, une expérience de vie assez spéciale ? C'est très rare qu'un formateur ou un facilitateur, peut-être d'un homme, ça, il fait une cour, mais dans l'expérience de la vie, c'est l'expérience de la vie, dans la formation, il ne faut pas démarquer, peut-être qu'il y a des personnes qui sont venues, et d'abord, je viens pour le côté technique, et là, vous entendez me parler des effets. Alors, sérieux, vous avez, moi, vous avez envie de partager une phrase qui dit que la connaissance, si j'ai une connaissance, il reste dans la tête, ça passe avec grand-chose. Vous avez envie de descendre dans l'écho, mais quelle meilleure façon pour que ça descend dans l'écho que le formateur paratage sur l'expérience. Bon, ben, on est poussé à mon, en tant qu'entrepreneur, mon, comme moi, la tête, mon, faire malerrer, mon, mon, trouver des choses qui ne marchent pas. Parce que ça va-t-il nous suivre un cours comme ça, avant, moi, tu connais bien ça, mais, mon corps, il y a une certaine, ouais, mon corps, il y a une certaine humilité, mais dis-moi, on apprend beaucoup, et d'ailleurs, beaucoup dans ce feed-back, il m'a dit, merci beaucoup pour ce partage. Et même parmi, mon participe, je viens de partager, oui, il me fait, ça, il y a été le problème, mais, et ce qui est ça, il y a, c'est que, de là, je dis, oui, oui, je te suis jeune passeport, là. Peut-être que c'est là, c'est comment il fait l'argent. L'expérience de la vie, pas séparée avec l'entrepreneur, parce qu'il est humain avant tout. Il est vrai que dans le passé, on n'a vu ça, oh, ça vous a, dans des situations. Parce que, when you go to work, you live behind your personality, you just go to work and act like an implore. Et donc, ça ne marche pas, parce que, tout ce que la personne n'a pu apprendre, c'est vrai. Peut-être que la personne fait de l'or, aujourd'hui, elle n'évolue pas dans le domaine d'or, mais ne serait-ce que cette connaissance est jamais laissée à côté. On ne peut pas la laisser à côté. Idem pour les problèmes que la personne a eus, idem pour tout ce que la personne a connu avant. Mais, le plus important, c'est que la feuille humaine reporte directement aux émotions. Et quand on est entrepreneur, on est en train de toucher, on essaie de toucher les clients potentiels. And here, we're talking about emotions. Mais, quand est-ce que, ceux qui nous suivent beaucoup, je trouve, je détecte un peu un pattern, que je ne comprends pas, ou c'est difficile, ou il y a une difficulté d'être jeune entrepreneur, tout à l'heure, tu parles moi, avec Big Idea, besoin Big Idea, besoin de beaucoup de choses autour de lui, petites petites choses, mais est-ce que vous avez trouvé une espèce de pattern, qui est tout, un étudiant ? Le limité de vie, il y a toujours ce pattern, que, ouais, mais, mon père c'est bon, mon père c'est bon, mon père c'est bon, mon père trop connaît, et de toute façon, je viens, je suis franc dans mon rythme, c'est une bonne société où les parents font, c'est mon courage, mon jeune, vie d'entrepreneur, l'idée c'est que, aller à l'école, aller à l'université, après, fixe-t-on, c'est une propre job, si tu retournes dans le gouvernement, tant mieux, surtout dans le privé, donc pas de participer dans le gouvernement, il y a ça qui est là, au moins, raison. Et moi, j'ai envie de dire que, oui, on a vu beaucoup de changements, parmi les participants, beaucoup plus clairs dans leur tête, en fait, aujourd'hui, c'était la dernière session, et beaucoup ont partagé ce qu'ils ont appris, et beaucoup de changements, beaucoup de... et certains ont dit que, oui, moi, c'est que j'ai apprécié, il y a au moins deux, trois personnes qui ont dit, moi, je croyais que je connaissais déjà, il y avait quelqu'un, lui, il est déjà dans le domaine du business consulting, ben, il disait, je croyais que je connaissais déjà, et je venais là, et il a réalisé à quel point, il y a des choses qu'il n'avait jamais réfléchi, qu'il n'avait jamais pensé, et donc, je crois qu'il y a les limiting beliefs, ou alors le sentiment qu'on sait déjà, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup, à un certain moment, peut-être, ont pris peur, dans le sens qu'ils ont réalisé que, wow, tout ça, je ne connaissais pas, mais, heureusement, on les a rassurés, mais c'était en revue leurs idées, et ils nous ont dit, c'est dans les échanges, parce qu'il y a des moments où on travaille avec les autres, et ils ont pu revoir leurs idées, tester, même, avec les deux participants, dans une atmosphère de grande confiance, et ils ont dit que ça les a beaucoup apportés. Dernière question, c'est à refaire ? Absolument. Bien sûr, en fait, bon, le premier BYUI, le projet pilote, il faut dire qu'on a aussi un groupe qui est en part-time, tous les samedis, donc là, on va terminer en fin octobre, mais c'était un cours gratuit, parce qu'on avait eu le sponsorship de Microsoft. Dans le futur, on veut le refaire. Définitivement, et nous, on a beaucoup appris qu'est-ce que les gens, comment même améliorer, on veut, bien sûr, à chaque fois, améliorer. On est à la recherche d'autres sponsors pour le futur, ou alors, il faudra faire des cours payants, mais oui, je pense qu'on a demandé aux participants, et tout le monde a dit, ils vont recommander cela à 200 entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.